bismillahirrahmanirrahim, marahaban bikulli mutabiais ou mutabiais du kanale de midrassat Réadiyat ou le Fizial et le Toub, fait la vidéo en qu'on donne la science numéro 3, fait le module de la mécanique du point, fait la science en chauffe eau, un seul point, le vecteur accélération en coordonnées cylindriques Pour chercher le vecteur accélération, bien sûr, rejetons vecteur position et vecteur vitesse à l'acheverance de la vidéo précédente Donc, je rappelle, vecteur, vecteur position, toujours les coordonnées cylindriques, il y a OM, donc avant, on tracé par deux repères OIGK Donc, on a l'axe des X, on a I, vecteur unitaire I, on a le vecteur unitaire G, on a Y, puis l'axe F1, l'axe des Z, on voit là, l'axe des Z, on a 0 K, vecteur unitaire K On a dit que pour n'importe quel point, fait l'espace M, les coordonnées cylindriques, le vecteur OM est égal OM' plus M' plus M' la relation de Charles, OM' en général, qu'on se met soit R soit R, donc Rho A fois Rho selon Rho, la base de l'axe des Z, donc Rho selon Rho plus Z selon EZ D'abord, le vecteur position, vecteur vitesse, vecteur vitesse, toujours en coordonnées cylindriques V de M par rapport à le repère en arrière de le repère R0, l'origine O, EX, EY, E, Z, là, à fond, on accepte I, J, K, c'est la même chose donc R0, O, I, J, K, donc V de M par rapport à R0, et il n'y a que la vidéo précédente est égale la dérivée idéale OM par rapport à R0, donc Rho point E, Rho plus Rho theta point E theta, plus Z point selon EZ, là, selon EK voilà, maintenant, vecteur, accélération, vecteur, 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 accélération vecteur, 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 V de M par rapport à R0 ré chainsaw, vecteur, vecteur V de M par rapport à R0, donc ce sont des notations, les deux notations les ney challenges from the proflique et des loups donc gamma de m par rapport à r0 est égale par définition donc à dire c'est une définition par définition c'est la dérivée par rapport au temps qui s'appelle r0 de l v de m via la vitesse or on sait que v v de m par rapport à r0 est égale d sur d de t d l o m par rapport à rz donc déjà n'avait donc un mauvais de la relation directement donc est égale est égale d sur de l'été par rapport à r0 alors de la vitesse de la vitesse il m par rapport à r0 c euros au point euro plus euros tout un point où tout a pris des points de z donc c'est au point eux au plus haut théta point e théta plus z point e z là c'est la dérivée de la somme des trois fonctions voilà la première fonction la deuxième fonction troisième fonction donc on est là on a la dérivée de l f plus g plus h maintenant il faut bien la dérivée de la somme est égale f prime plus g prime plus h prime donc ensemble la propriété c'est la dérivée des sur des l'était d l écran point euro plus la dérivée toujours par rapport à r0 moi je n'avais pas d'un euro tarte point e tarte plus d sur d l écran la dérivée de z point e z maintenant on a la fonction se produit des deux fonctions f fois g prime f prime fois g plus f fois g prime donc il est égal d sur d de t d'euro point fois ouro quand il est égal d'euro quand il est égal d'euro point plus on a jugard d'euro point le jala la dérivée puis je dérive euro par rapport à t dans r0 plus on a deux termes l'arrivée produit des trois fonctions qui dépendent de du temps donc on est égal d'euro quand il est égal d'euro point d2 de rho sur d de t selon le théta plus je garde théta point maintenant et je dérive je garde à fois une rho et je dérive théta point rho d2 théta point sur d de t j'ai gardé rho au théta donc fois le théta plus maintenant je garde je garde au théta point au théta point et je dérive le théta sur d de t plus en deuxième le troisième terme je dérive z point donc d2 z point sur d de t fois selon le z et je garde z point on a un dériveur en dérive z point sur d2 t alors maintenant on travaille le repère r0 d'origine délo voie roi hauts mais la base des lois x y et z donc le z est fixe dans r0 alors il n'est qu'un fixe bien sûr la dérivée d'un d2 uz sur d2t municipal r0 est égale à zéro donc avec les termes qu'un milliard en a un zéro voilà donc on a ce bout d'avant on les dérivés donc gamma donc gamma de m par rapport à r0 est égale la dérivée de l'euro point c'est roue seconde à des notations faqat la dérivée seconde selon euro plus roue point la dérivée d'euro a rajouté chaque semaine avant donc la semaine avant la vidéo précédente il a acheté le vecteur x il est perpendiculaire à la vecteur y et on va mettre le plan x ou y on a fait l'euro à forme l'angle theta ici l'angle theta a des euros et e aussi il est perpendiculaire voilà un mot d'euro e theta donc la dérivée des deux euros sur d2t par rapport le repère r0 est égale à la dérivée de l'angle theta point la dérivée de l'angle selon le vecteur perpendiculaire à la euro donc avec un moins e e euros donc avec un moins e euros voilà les deux relations l'exemple dont on vient maintenant ça même à chaque fois donc la dérivée la dérivée diel diel euro c'est un euro point la dérivée de l'euro c'est un point selon le théta plus la dérivée diel euro c'est un point donc au point c'est un point selon le théta plus au théta la dérivée diel d'euro point et athètes secondes selon le théta toujours plus au théta point la dérivée idéale au theta par rapport à T, il y a moins theta point au rho donc il y a theta point au carré et theta point au carré avec un moins donc il faut que ça il faut qu'il n'a qu'il n'a qu'à ce 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 qu'on fait au theta point au carré et selon et selon eu eau et finalement plus la dérivée z point c z seconde e selon e z finalement on peut écrire finalement on peut écrire vecteur d'accélération gamma de m par rapport à r les coordonnées cylindrées qui est égal de simplifier en a donc les termes les fermes au rho voilà le terme ma à deux termes donc c'est au seconde moins au theta point au carré selon euro tout ma nard d'autres couleurs à deux termes les fermes c'est à dire deux le terme il ya deux au point c'est un point de tête à mal de termes donc plus au au theta seconde moins la plus plus deux gros points c'est un point selon le théta et finalement plus z seconde selon eux z voilà vecteur accélération les coordonnées cylindriques en quelques ouvrages on peut trouver que donc en quelques quelques ouvrages donc il sera bien là ou est égale à r obtenez au point c'est r point et aux secondes l'intégrale r c'est les coordonnées sphérique les coordonnées sphérique sont des coordonnées les plus utilisées les coordonnées sphériques enfin des coordonnées sphériques rien je fais la relation relation entre coordonnées sphériques et et cartésiennes le passage comment on passe les coordonnées sphériques les coordonnées cartésiennes ou l'inverse Thomas victor position bien sûr en coordonnées sphériques comme un vecteur vitesse et vecteur accélération donc la vidéo prochaine en a qu'un des relations entre les coordonnées sphériques et cartésiennes avec vecteur position actuellement la vidéo qui suit en dire vecteur vitesse car il s'estudiant plus de derivative de plus degeschèmées au fait la vidéo en dire vecteur accélérations ne t'abs pas de partage de la vidéo avec vous avec vous et abonnez vous à la chaîne de vous de la vidéo en plus de vidéo en plus de vidéo et assaouez-la et assaouez-la et assaouez-la